Dans la commune de Huyos, les hommes ont aménagé ce verger potager sur un ancien méandre de la Garonne. Ce jardin bio, c'est l'oeuvre de Rémi Martin. Il a créé ce domaine il y a 8 ans. Regardez comme c'est magnifique ici. Donc avant on avait le lit de la Garonne qui passait là. Et c'est pour ça qu'on a autant de cailloux. Et c'est aussi pour ça que la terre est bien drainante. Un des secrets de la qualité de cette terre, ce sont les milliers de glais laissés ici par le fleuve. On en a moins maintenant. Mais bon, on en a moins, mais on en a encore. On en a encore. Les plus gros, on les a enlevés. Et puis là, maintenant, on a été bon. Parce qu'au bout d'un moment, alors comme on ne laboure pas, il ne remonte pas trop. Mais bon, on en a toujours, on en a toujours. Il y en a partout. C'est pour ça qu'on voit. Dès qu'on voit des arbres ici sur cette plaine, c'est qu'on a des pierriers qui ont été faits avec l'ensemble des cailloux. Là, on voit un petit îlot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ce champ la petite île. Les fruits et légumes ici sont arrosés avec de l'eau de la Garonne. On pompe à 25 mètres et on a mis en place notre réseau d'irrigation. Et c'est directement l'eau qui vient des Pyrénées qui alimente cette nappe. Et nous, on peut en bénéficier. Et c'est un don de la nature. C'est vraiment un don de la nature. C'était pas le potager du roi de Versailles, mais en tout cas, ici, on est super heureux. Pour cultiver ce jardin, Rémi a créé une association de réinsertion professionnelle. Bon, allez, on va ramasser les carottes. Vous avez commencé ? Oui, oui. Carottes du matin ? Petites carottes du matin. C'est plein de vitamines, donc c'est super. Elles sont toutes sucrées, elles sont super bonnes. Ah oui, c'est sûr. Les fruits et légumes sont récoltés tous les matins. Après chaque cueillette, ils rejoignent l'atelier de préparation situé à l'autre bout du domaine. Musique C'est Emmanuel qui dirige l'atelier. Elle vient de la région parisienne et travaille ici depuis 6 ans. Ce matin, elle supervise la préparation de la livraison du jour. Car ici, les fruits et légumes ne sont pas vendus sur place, mais sous forme de panier garni. Leur contenu varie selon les saisons et les ressources du verger potager. Musique C'est un mode de distribution qui me plaît. On reste dans le local, dans le direct. Après, on a des adhérents maintenant que je connais depuis 6 ans, avec qui on a mis un super contact. Donc pour ça, c'est chouette. Il y a contact humain avec les personnes à quel cas de travail, et le contact avec les adhérents qui viennent chercher leur panier. Pour livrer leurs 200 paniers, deux fois par semaine, Emmanuel et Rémi parcourent toute la vallée. Musique S'ils ont choisi ce système de maraîchage solidaire, c'est aussi pour créer du lien social dans la région. Musique C'est chouette de pouvoir se sentir un peu utile en emmenant des légumes frais et locaux dans les villages un peu plus éloignés, où il n'y a pas vraiment d'agriculture de par le fait que ça soit en montagne. Ça permet à des personnes d'accéder à des produits bio, frais et livrés près de chez eux. Je ne suis pas originaire d'ici et je ne m'en lasse pas. Ce côté montagne est plat à la fois dans le vide de la Garonne, c'est une richesse pour moi. Musique Pour protéger le fleuve, l'association de Rémi et Emmanuel s'engagent aussi dans l'entretien des berges de la Garonne. Elles sont régulièrement ravagées par ces crues, qui commencent au printemps, quand la neige des Piennés fond en quelques semaines. Des torrents d'eau et de boue qui provoquent d'importants dégâts. Musique Essayez d'être méthodique, pour essayer de passer vraiment partout, récupérer le maximum de plastique. À la limite, vous vous mettez en ligne, mais pour être vraiment sûr de ne pas en oublier. Dans l'association, c'est Aurélie qui est responsable de l'entretien des berges. Depuis 5 ans avec son équipe, elles se mobilisent pour nettoyer les rives du fleuve. En ce moment, le courant est particulièrement fort parce qu'on a eu d'importantes crues qui ne sont pas encore tout à fait terminées. On a encore beaucoup de débit. Et c'est vrai que ça continue de charrier pas mal de déchets, de débris. Il y a des végétaux, il y a pas mal de choses qui sont encore transportées par la Garonne. Et là, elle n'a pas encore retrouvé son lit final. Je pense qu'elle va encore se calmer. Les énormes quantités de bois morts transforment l'écosystème de la Garonne, car elles étouffent la végétation des berges. Pensez à soulever les tas de branchettes. Il y a plein de plastique collé dedans. N'hésitez pas à aller secouer un peu. On retrouve toujours beaucoup de choses sur la Garonne. Tout se retrouve dans nos cours d'eau. Quelque chose qui est jeté dans un fossé, un tapis en bord de route. Une pluie, un orage. Tout est embarqué vers le premier ruisseau. Puis le ruisseau, la rivière, la rivière vers l'océan. Le cycle de l'eau naturelle. Et c'est vrai qu'on se retrouve vite avec ce genre de déchets sur la Garonne. Des bouteilles de gaz. On retrouve vraiment tout et n'importe quoi. Beaucoup de plastique parce qu'ils ont la propriété de flotter. Donc le souci des places, c'est que ça s'accroche partout. Les pneus, ça s'enterre dans le sable. Et après, pour les sortir, c'est infernal. Encore une chaussure. En une seule journée, l'équipe d'Aurélie a rempli 12 sacs poubelles et ramassé une trentaine de pneus de voiture.